Pourquoi je combats ? Pour moi, je me bats tous les jours contre moi-même. Je suis mon ennemi, mais je ne suis pourtant pas la bête. Pour mon âme, que Dieu la garde. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas pure, mais elle fait de son mieux pour servir la cause et acquérir la vertu. Pour la France, évidemment. Cette France éternelle, mais aussi la France décérébrée, inconsciente d'elle-même, noyée dans le capitalisme ambiant et l'esprit révolutionnaire. Pour m'occuper, l'homme est un animal piteux, simplement distrait par une balle. Mais mon combat n'est pas un spectacle court sans lendemain. Il a pu être le moteur d'une jeunesse et d'une frénésie. Il est cependant mon tuteur, celui qui m'élève et qui fait de moi ce que je dois devenir. Pour mes enfants, je ne combats pas pour le clinquant, pour le pouvoir, car je ne demande rien. Je donne tout. Je combats pour la chaîne. Je combats pour que le pont entre la tradition de mes pères et l'éducation des futurs fils de France ne soit pas saboté. Je suis un architecte. Je suis l'artisan de son entretien, de sa restauration. J'accomplis ce que j'estime être le devoir de tout nationaliste conscient. Mais je connais la nature humaine et je sais que tous ne sont pas appelés au combat. Je ne suis pas rancunier, je ne hais point. J'aime simplement la plus grande des civilisations, forgée par les plus grands génies. Vous direz que je suis un chevalier. Qui sait quels serments j'ai prononcés ? Quels esprits je me donne ? C'est vous qui le dites. Vous direz que je suis un aristocrate. Je veux être le meilleur pour donner le meilleur. Je veux expurger la modération bourgeoise et battre en brèche l'individualisme qui confine à la jouissance. Vous direz que je suis désespéré. Je suis inquiet, mais pas désespéré. Je veux perdre confiance, mais jamais espoir. Par mon action, je suis l'espoir et tant que j'agirai avec mes camarades, je garderai espoir. Vous direz que je suis un nostalgique, un réac. Je n'ai jamais connu l'âge d'or. Je ne me toucherai sûrement jamais de mes mains fatiguées. Je n'ai hérité que de ruines, de temples détruits ou bien debout, mais occupés par les maîtres du soupçon. Je ne regrette rien, car je n'ai pas connu d'époque à regretter. Hier est moins important que demain. Hier est un piège. Hier est le désespoir. Vous direz que je suis le chantre d'un monde qui n'a jamais existé. Sont morts ceux qui sont oubliés. Je n'aime pas l'apparente, le refier, mais le principe à la source. Je n'aime pas les cendres, mais le feu qui les a consumées. En vérité, les cendres, c'est ce qu'il nous reste. Et des cendres, nous nous élèverons. Tout ce qui est or ne brille pas. Tout ce qui erre ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Des cendres, un feu s'éveillera. Des ombres, une lumière jaillera. Renouvelée sera l'épée qui fut brisée. Le sang-couronne sera de nouveau roi. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. Le sang-couronne sera de nouveau roi. Le sang-couronne sera de nouveau roi. Il s'est passé sur le di d'une mort, et bien, et bien il est. Le sang-couronne sera de nouveau roi. Merci.